A cause de son état physique, il est souvent entre quatre murs, mais sa liberté d'esprit et sa motivation lui permettent de marcher sur le chemin du bonheur et de garder espoir. Âgé de 24 ans, handicapé moteur, Djibi Aïsata Gueye est amoureux de nouvelles technologies. C'est pour ça que j'ai demandé à mes parents de me payer des formations comme l'infographie et je suis monteur de vidéos. C'est par la suite que j'ai créé une marque qui s'appelle Dac, qui a beaucoup marqué, qui a bien marché et qui continue toujours même si c'est un pause avec la COVID-19. Avec la pandémie COVID-19, sa marque de vêtements semble être confinée. En revanche, Djibi garde toujours l'esprit déconfiné. Épaulé par ses proches, il décide de lancer une entreprise de livraison. J'avais un ami qui avait un instituteur et qui me racontait qu'il ne consommait rien par rapport à l'essence. Quand j'ai réflécié sur ça et que j'ai vu que les livreurs exagéraient à côté prix, c'est pour ça que j'ai voulu créer quelque chose qui va faciliter la vie à tout le monde. Ça ne va pas dire prix fixe, à 1 450 francs partout à Dakar et à Saint-Barré. J'ai travaillé sur le projet et j'ai démarré. Cette envie d'aller de l'avant malgré son handicap, Djibi le doit sans doute à sa mère. Pour s'occuper de son fils, Mariana Gueye a été obligée d'abandonner son travail, un choix de vie qu'elle ne regrette pas vu l'engagement de son enfant. Oui, c'est un battant, c'est un guerrier, c'est un lion. Djibi, c'est un lion. Ça, maman, vraiment, je lui tire le chapeau. Tout le temps, il est là à me motiver, maman, je veux ça, maman, je veux faire ça, je veux faire... Même quand je dis non, il m'a dit non, maman, non, prie pour nous, mais ça ira, ça ira. Le bon Dieu est là pour tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis sur une chaise que je ne peux pas faire certaines choses. L'amour d'une mère indéfectible, une force mentale permanente, les secrets de vie de Djibi Aïsate Gueye pour vaincre la fatalité et surmonter son handicap, des ondes positives qui lui permettront, pourquoi pas, de fonder une famille. C'est mon... C'est mon... C'est mon problème. Non, c'est le petit... Ah, c'est le petit... Ah, c'est le petit...